Musique Donc voilà, je disais qu'on vient avec un petit chapeau d'intervenants, si on peut dire comme ça, ou de travail social, comme on peut le nommer aussi. Donc nous, on travaille pour les centres pour l'immigration en région. Donc nous sommes un organisme abîmé lucratif, puis notre mission c'est de promouvoir ici le territoire de l'MRC d'Argenteuil, puis essayer de faire venir des personnes et familles immigrantes. Des personnes immigrantes ou familles immigrantes, c'est des personnes qui viennent d'un autre pays pour s'établir dans un autre pays, le Canada ou le Québec. Puis c'est ça, voilà. La culture, ça fait partie de notre quotidien. C'est une façon, selon moi, je ne suis pas scientifique ni quoi que ce soit, mais selon moi, ma définition de la culture, c'est toutes les choses qu'on fait comme individu ou comme famille ou comme société. Quand on se regroupe, comme disait Iwan, il y a des pays qui font certaines choses d'une autre façon que nous. Donc c'est tout ce qu'on fait comme la peinture, les sculptures, les arts, la danse, tout ça c'est la culture, n'est-ce pas ? C'est ça que tu voulais nous partager ? Oui. Oui, c'est ça. Donc c'est ça qui comprend le multiculturalisme, c'est une façon de partager nos façons de penser, de s'habiller, de se manifester culturellement, mais avec toujours du respect. Donc on va accepter, c'est ça, le choix des autres, puis on ne va pas comme rire d'eux parce qu'ils sont différents. On a déjà dit que l'avantage principal, c'est de partager la culture. Oui, la culture, par exemple, moi de mon pays et vous, de vos pays à vous. Alors moi j'apprends de vous autres et pourquoi pas vous pouvez apprendre de nous autres. Oui, donc ça c'est un bel exemple de multiculturalisme. Finalement, on a tellement aimé ça qu'on l'a laissé adopter. Ça veut dire que ça, on était ouvert à accueillir ce genre d'instrument. Puis tellement on l'a aimé qu'on s'est approprié de ça, mais finalement ça venait d'une autre culture, ça venait d'ailleurs. Donc c'est ça qui est vraiment bien aussi avec le multiculturalisme, c'est que quand on le fait avec du respect, sans obliger les autres à faire comme nous on veut que ça se fasse, quand c'est toujours avec du respect, ça peut donner des bons résultats. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est super rigide. Mais si on la mûle, ça devient mou. Ça nous permet de faire des petits personnages comme celle-ci. Et on a raconté l'histoire de comment on a appris à semer les grains. C'est une petite fourmi comme celle-ci qui nous a enseigné la technique. Quel est votre nom et de quel pays venez-vous ? Moi je m'appelle Carlos Martinez et je viens de l'Argentine. Quelle activité faites-vous aujourd'hui ? Aujourd'hui j'ai fait un atelier de flûte de pin. Dans mon pays on l'appelle Sikus. Ce sont des petits tuyaux comme ça là et on souffle. Fou, 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 viens, viens. C'est ça qu'ils ont fabriqué mes amis aujourd'hui. Montre comment tu as fait là. C'est quelle note ? La, do, sol, re, sol, mi. Emiliano qu'est-ce qu'il veut ? La salade avec les oeufs. Emiliano on lui donne la salade avec les pommes. Emiliano qu'est-ce qu'il veut ? La salade avec les oeufs. Emiliano on lui donne la salade avec les pommes. On va continuer à pratiquer cela tantôt. Quel est votre nom et de quel pays venez-vous ? Moi je m'appelle Gabriel Garcia et je viens du Mexique. Et moi je suis Alexandra Garcia aussi et je viens aussi du Mexique. Je suis Reynalda Bedoya et je viens aussi du Mexique. Quelle est l'activité que vous faites aujourd'hui ? Aujourd'hui on a fait une activité multiculturelle. Donc moi je travaille pour le centre pour l'immigration en région. Puis dans le but d'une semaine multiculturelle, on a invité des personnes ressources pour venir faire des ateliers aux enfants du projet de l'école alternative. Donc on a invité huit personnes qui sont venues partager avec eux, avec nous et puis les enfants leur savoir-faire. Donc il y avait beaucoup d'ateliers différents. Donc il y avait la décoration des clans mexicains, une construction de flûte. Il y avait l'art populaire, racines autochtones, aussi un atelier de racines autochtones, la capoeira. Et puis la pété je vais laisser Alexandra donner les autres détails. Aujourd'hui par exemple on a essayé de faire une espèce d'activité très connue comme celui de Coco. Le film qui ressemble beaucoup à notre culture mexicaine, c'est les têtes des mortes. On a peinturé les petites têtes des mortes qu'on va exposer le 1er novembre. Moi j'ai laissé montrer à les enfants de faire des oiseaux en bois. Surtout parce que l'année passée on a fait la même activité. Mais aujourd'hui c'est un peu plus compliqué parce qu'il fallait travailler de la base à la finale. Pour faire la sculpture, la peinture, les sablages et tout. Bonjour, quel est votre nom et de quel pays venez-vous ? Bonjour, je m'appelle Wilson mais dans la capoeira je suis connu plus comme Cascavel, l'instructeur Cascavel de l'association Abada Capoeira à Montréal. Abada Capoeira est une association qui se trouve dans à peu près 68 pays dans le monde. Et le siège social se trouve à Rio de Janeiro et notre maître c'est le maître Camisa qui habite à la ville de Rio de Janeiro. Quelles sont les différences entre votre pays et le nôtre ? Les différences ? La température je dirais. Pas mal au Mexique, il n'y a pas l'hiver si long comme ici mais on a plein de choses en commun aussi. C'est sûr aussi, la langue, le français, ici chez nous c'est l'espagnol. Mais les choses qui nous rassemblent c'est par exemple le maïs parce qu'ici c'est une plante qui existe depuis 10 000 ans et au Mexique aussi. Donc il y a beaucoup de similarités entre les deux pays, c'est les différences, c'est quelques-unes. Mais je pense qu'il y a plus de choses en commun qu'il y a des choses différentes. Quelles sont les différences entre notre pays et le vôtre ? La différence c'est qu'ici c'est un pays très organisé et la loi se fait respecter. C'est pas mal ça, après on se ressent beaucoup, la culture se ressent beaucoup, on mange pareil, on travaille comme vous, pareil. On a le froid parce que la plupart disent vous venez d'un pays chaud, mais c'est le pôle sud mon pays. Ici c'est le pôle nord, mon pays c'est le pôle sud, c'est l'Antarctide. C'est l'Antarctide. Urbain-MS, c'est le Quelles sont les différences entre votre pays et le nôtre? Wow! Il y a vraiment beaucoup de différences. Je pense que la première, ça pourrait être, je pourrais dire, la température au Mexique. C'est presque tout le long de l'année, le soleil. Donc, on est très habitué à que ce soit toujours ensoleillé. Puis ici, évidemment, les saisons sont moins marquées là-bas. Donc, l'hiver, c'est quand même un petit peu froid, mais pas comme ici. Donc, on n'a pas de la neige. Donc, pour ça, nous, ça fait vraiment un choc culturel quand on arrive ici en plein hiver, la neige, on ne connaissait pas ça. Donc, ça, c'est, je pense, la plus grande différence. Il y a d'autres différences, peut-être culturelles, comme on dit en question d'habitude. Quelque chose qui m'a beaucoup fait un choc culturel aussi, c'est qu'au Mexique, parfois, on ne fait pas de rendez-vous pour aller voir les amis. Donc, là, on cogne à la porte, puis si notre ami est là, on dit « Eh, bienvenue, je suis là ». Donc, là, il est comme presque obligé d'accepter que je rentre. Donc, c'est quelque chose que ça me fait comme un choc culturel ici, qu'on doit faire des rendez-vous pour tout, même pour, parfois, même la famille. Mettons, si je dois visiter ma sœur, je dois appeler pour dire « Ah, je vais aller te visiter ». Au Mexique, ce n'est pas comme ça, ça ne se passe pas comme ça. On arrive à la maison, on cogne, puis si la personne est là, on rentre, puis c'est tout. Mais ici, c'était comme un choc culturel pour moi de faire des rendez-vous pour tout, même pour la famille. Et qu'aimez-vous de votre pays ? Qu'aimez-vous de mon pays, de mon pays originaire ou de mon pays ici ? Est-ce que j'aime le pays maintenant ? Eh bien, le Mexique. Que j'aime bien, j'aime beaucoup la diversité culinaire, beaucoup de choses, beaucoup de repas, beaucoup de choses à manger différentes. Et ça se manifeste parce qu'il y a une richesse de la nature, disons. J'aime bien les tamales qu'on fait avec la feuille de maïs. Et voilà, tout ça, la musique aussi. Et le Canada ? Du Canada, que j'aime du Canada ? Les stations. J'adore les changements. Par exemple, ici, maintenant, en automne, toutes les couleurs de feuilles, c'est extraordinaire. L'hiver, c'est froid, mais c'est très beau, très joli, la neige. J'aime bien les gens, les gens sont accueillants. Et la culture, c'est super intéressant. La grande différence est que, par exemple, ici, on fête le Halloween, le 31 octobre. Et chez nous, on fête le 1er du novembre, la fête des morts, le Día de los Muertos. Et donc, ça, par exemple, c'est complètement différent. Nous, par exemple, la fête des morts, le Día de los Muertos, c'est vraiment très important pour nous, parce que c'est comme donner, pour être avec notre être cher, oui, et donner un hommage à eux, oui, et que le grand ciel nous donne cette chance-là, d'être à côté de notre être cher qui est mort, pour partager avec nous juste ces deux journées-là, le 1er du novembre. Et c'est très important pour nous. On fait de la nourriture, on fait une grosse fête. Et c'est ça, la différence que je vois. Ici, c'est le Halloween, complètement différent de nous. Et chez nous, c'est le Día de los Muertos, le Día de los Muertos. De quel pays venez-vous? Je viens de Brésil, d'origine brésilienne. Je suis né à Sao Paulo. Et depuis 16-17 ans, j'habite, j'ai déménagé au Québec pour enseigner la capoeira. Quelle activité faites-vous aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est la capoeira. C'est un art martial brésilien. C'est un art camouflet, on pourrait dire comme camouflet dans une danse. On a des instruments, on a de la musique, on a des acrobaties, on a beaucoup de coups de pied. C'est un art martial qui était né au Brésil pendant l'esclavage. Alors, c'est un art dans plusieurs arts. Oui, juste pour compléter, le récit d'Elle, c'est que les premiers, on fête les enfants qui sont pour marier. Puis le 2 de novembre, on fête les adultes. Donc, c'est juste pour compléter ce que tu avais dit. Mais c'est vrai, c'est une grosse, grosse différence l'effet de labo qu'il a fait d'ici. Merci. Et qui aimez-vous de votre pays? Qui aimez-vous de votre pays, du Mexique? J'aime bien beaucoup de choses aussi. C'est une question très complexe parce que c'est sûr que j'aime beaucoup de choses encore du Mexique. Donc, évidemment, quand on froid, je reviens à la température. J'aime bien que ce soit chaud toujours. Donc, j'aime bien ça. Mais j'aime bien aussi la culture autochtone du Mexique. Donc, comme ici au Québec et au Canada, aussi nous, on avait des anciennes civilisations au Mexique. Puis moi, j'adore ça. Aller voir les pyramides, aller voir les anciennes civilisations. Je pense que ça, c'est une richesse énorme qu'on a au Mexique. Puis de nos jours, il y en a encore 80 peuples autochtones qui sont encore vivants, qui ont leur tradition, qui ont leur façon de s'habiller eux-mêmes. Donc, ils ne font pas vraiment de s'habiller comme nous, occidentaux. Donc, ils ont vraiment plein de couleurs, c'est vraiment une différence culturelle au Mexique, vraiment énorme. Donc, c'est ça que j'aime, je pense, du Mexique, vraiment la multiculturalité qu'il y a au Mexique. Puis les couleurs, les traditions, les fêtes, parce que chaque peuple a une fête traditionnelle. Donc, à chaque village, presque, il y a toujours une fête, un festival ou quelque chose. Donc, c'est ça, je pense que c'est quelque chose qui me manque. Mais je peux le compenser ici, parce qu'ici aussi au Québec, vous savez, une belle culture. Plein de festivals aussi l'été, tout ça, l'hiver, plein d'activités. Donc, voilà, c'est ça, je pense que j'ai ma complémentarité ici. Je peux quand même satisfaire mon besoin de multiculturalisme. Je peux le faire ici aussi au Québec. Puis les peuples autochtones du Québec aussi m'intéressent beaucoup. Surtout, j'aime bien aussi aller au Parouaou. Donc, si jamais vous avez le temps d'un jour dans votre ville d'aller visiter les communautés autochtones, puis aller dans les Parouaou, c'est vraiment quelque chose à faire. Qu'aimez-vous de votre pays? Ce que j'aime plus de mon pays, je pense que c'est la diversité culturelle qu'on trouve. Je suis passionné par la culture brésilienne, la musique, la danse. Et je pense que c'est quelque chose que ça m'attache beaucoup. Que j'aime bien, c'est la culture du pays. Pour moi, ce qui me manque, c'est la nourriture. Moi, je suis vraiment gourmante. Alors, oui, c'est ça. Mais heureusement que maintenant ici, on a déjà plein de choses pour le faire. Mais quand même, par exemple, la bouffe d'ici, je l'aime vraiment beaucoup. Par exemple, la poutine, la tortière, tout ça. Mais peut-être pour moi, c'est une des choses qui me manquent de mon pays. C'est juste ça. À moi, il me manque aussi la nourriture, mais le plus qui me manque à moi, c'est ma famille. Mes enfants, mes soeurs, c'est ça qui me manque beaucoup. C'est sûr que tout ensemble, la nourriture, la famille, les traditions, tout ce qu'on fait au Mexique, qu'on ne le fait pas ici, nous, je manque tout le temps. Comment vous avez trouvé les activités hier, en après-midi? C'était bien. On faisait des oiseaux, des crânes. Moi, j'étais dans l'activité flûte de pan avec Carlos, je pense, avec son autre famille. Puis c'était vraiment le fun. On a fait des flûtes de pan. Il y avait un tuyau, un genre de tuyau. Il y avait des plus grands jusqu'aux plus petits. Puis là, on mettait des bouchons. Parce que, tu sais, quand tu souffres dans un tuyau qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas un genre de petit... C'est vrai qu'il bloque. Oui, bloque, ça ne fait pas de son. Mais quand tu en mets un, ça rentre puis ça sort, ça fait un genre de bruit. Puis genre, on les a tous accordés, on les a décorés, puis c'est ça. Moi, j'ai bien aimé quand j'ai peinturé le crâne. C'est le fun. Quelle activité, hier, vous avez le plus aimé? Bien, moi, j'ai fait l'activité flûte de pan avec Carlos, puis c'était vraiment cool. Qu'est-ce que vous avez appris? Bien, j'ai appris que... Donc, j'ai appris que... Bien, je n'ai pas appris vraiment beaucoup de choses, mais j'ai appris quelques mots en espagnol. Puis j'ai appris, genre, que les flûtes de pan, c'est pas d'eau rémise facile, assez douce. C'est... Je ne me rappelle plus, mais c'est un autre genre. Est-ce qu'hier, vous avez appris des choses? Euh... Pas vraiment, mais j'ai aimé ça par les oiseaux, puis ça m'a appris comment ça marchait un peu la sculpture aussi. C'est là, Léa, ça. Bien, moi, j'ai appris qu'à la fac des morts, ou comme on dit dans le pays, ou c'est qu'on démaillot, on faisait des offrandes à des personnes mortes. Moi, je suis dans l'activité des trônes. J'ai bien aimé ça, parce qu'on peinturait les trucs de même. Puis j'aime beaucoup ça, peinturer. Puis aussi, il fallait utiliser notre créativité. Parlez-nous de l'activité d'aujourd'hui. Certainement, ma chère Rosine, je vais te parler de l'activité d'aujourd'hui. C'est un festival de ballons chasseurs. C'est notre deuxième édition. On reçoit deux écoles aujourd'hui. À l'école Saint-Julien, c'est l'école Saint-Hermont, c'est l'école Danse-Ros-Saint-Martin. Donc, c'est une activité pour les troisième et quatrième année. C'est un petit festival de ballons chasseurs où il n'y a aucun pointage, aucune finale, pas vraiment de compétition. C'est vraiment juste pour s'amuser. Est-ce que les autres écoles y jouent? Oui, là, comme je l'ai dit, on a trois écoles ici ce soir. Mais hier, il y avait la même chose à l'Oasis. Il y avait trois écoles qui s'affrontaient à l'Oasis. Et ce soir, il y a aussi trois autres écoles qui s'affrontent ici, je ne m'abuse, à Saint-Alexandre. Des élèves de quelle année qui jouent dans les autres écoles? C'était une activité pour les élèves de troisième et quatrième, mais là, je sais que Saint-Hermont, derrière nous, on manque d'élèves à leur école. Donc, il y a des deuxièmes années. Il y a même deux petites filles de deuxième année qui sont sur le terrain. Les deux plus petites, on peut les voir, je crois. Donc, oui, c'est troisième et quatrième année, mais avec quelques deuxièmes. Pourquoi vous ne comptez pas les points? Parce qu'on voulait ça de ne pas perdre. Non, ce n'est pas vrai. C'est parce qu'on voulait vraiment une activité où il n'y aurait pas de stress, pas de compétition, juste s'amuser pour le plaisir. Parce qu'on sait déjà qu'on peut perdre et on peut gagner. C'est amusant. J'aime lancer, j'aime attraper et j'aime aussi tirer sur les autres. Ça me déstresse. Parce que c'est avec des ballons. J'aime pouvoir bouger, courir, attraper et lancer. Parce que ça nous pratique à lancer et ça nous pratique en sport le plus souvent. Parce qu'on pisse les ballons et moi, ça me défoule. Parce que c'est mon esprit d'équipe. On travaille plusieurs choses. Puis c'est amusant de jouer avec des ballons. C'est un peu la même affaire. J'aime lancer et éliminer du monde. Puis aussi ça pratique à lancer et c'est le fun. Bien, pas mal pour ne pas me faire vraiment toucher avec le ballon. J'évite les ballons. Au milieu, pour ne pas que ça soit trop haut. Pour toucher plus de monde. Et je vise ma personne que je veux toucher. Bien, il faut essayer de lancer de visibas. Je lance sur des joueurs. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501